Oui, bien bonjour, bien bonjour Pepe Guadeloupe. Donc aujourd'hui, effectivement, nous a organisé une conférence de presse parce que c'était important que nous rappelions l'ensemble de la population de la situation critique du pays en nous. Parce que nous avons des paroles, des paroles, des paroles et nous avons ajouté tout le monde qui a parlé de Noël, des fêtes que nous avons pu s'y occuper et pu faire achat de Noël. Mais il faut nous rappeler que depuis septembre, il y a à peu près 5 000 travailleurs ça veut dire que les salariés sont plus travaillés dans les professions libérales qu'ils sont suspendus ou qu'ils ne peuvent pas travailler. Et nous avons tout compris, derrière chaque monde, il y a des familles Guadeloupéennes qui sont. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont en difficulté, ce sont des gens qui nous mettent dans la précarité et dans la misère. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé de prendre un piqui. Un piqui qui joue là, nous avons bien vu l'ensemble des études qui ont démontré que un piqui là, c'est les gens qui sont en difficulté et qui sont de plus en plus hospitalisés. Et il y a dans même les services de réanimation. Donc ça veut dire que nous avons bien compris que l'on peut représenter un danger pour la santé humaine. Donc il y a deux questions, c'est qu'ils ont imposé de Guadeloupe et en plus qu'ils ont imposé 6 mouns en nous, en plus, de prendre un. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont toujours mobilisés. Le combat la va continuer, il va continuer dans les entreprises, il va continuer dans les secteurs d'activité et nous allons continuer, dit, Guadeloupéennes, de soutien nous dans le mouvement. Nous allons faire une négociation, mais nous allons bien dire que si vous voyez une négociation, nous allons continuer à mener la lutte jusqu'au bout, de voir qu'il est que chaque mouns prend une responsabilité à nous justement pour nous sortir dans cette situation-là. Nous, nous prenons une responsabilité à nous pour nous lancer l'appel à la mobilisation. Il est aujourd'hui que les élus, justement, prennent à nous, que nous arrêtons de penser beaucoup, mais que véritablement, nous prenons une responsabilité à nous. Ce pourquoi nous mettons nous là, pour régler les problèmes, c'est vers l'État, parce que l'État est pleinement concerné. Même si il n'y a pas dit, et que les élus demeurent de nous, d'accord, et que c'est le mépris le plus total, mais de toutes les manières, il faut y négocier, parce que c'est d'avoir nous dans un pays colonisé qui a fait nous dans cette situation-là. Alors, comment on nous va continuer ? Il faut savoir que, pendant que nous avons essayé de faire concierge, tout va bien, eh bien, Guadeloupéennes a continué de la vraie misère, Guadeloupéennes a continué de la mort, parce que les services ne peuvent pas fonctionner dans les établissements de santé. Les services ne peuvent pas fonctionner, les opérations de plus en plus reportées, ils ne peuvent pas faire la population en danger. J'ai nous tous en danger. Donc, nous avons dit, nous avons chaque, nous avons pris responsabilité en nous, pour nous garder qui sont nous qui sont dans cette situation-là. Voilà, merci.